Salut, vieux. Oh, putain. Al ! Ça fait un bail que je t'ai pas vu, comment ça va ? Tu mets une pinte de brune et un double whisky, s'il te plaît. Je te sers ça tout de suite. Dis-moi, t'étais pas censé avoir arrêté de boire ? Ouais, mais tu sais, cette connerie de groupe de soutien qui prône l'abstinence, ça m'a vite saoulé. Ça fait un bout de temps que j'y vais plus. Et puis ça va, je peux me permettre d'arrêter d'arrêter de temps en temps. Surtout que j'ai quelque chose à oublier. Ouais, je comprends. Et puis, de toute façon, une petite bière, ça peut pas te faire de mal. Bon, et alors ? Tu vas me la dire, la raison qui t'a motivé à venir nous revoir ce soir ? Je préfère pas. Écoute, je suis pas venu ici pour parler, donc si tu pouvais me laisser tranquille, ça serait sympa. Bon, bon, ok. Là, ça fera 8 euros, la pinte pour moi. Merci. Pourquoi il me regarde ? S'il veut se battre, surtout, basse pas derrière. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu. Où je suis venu foutre mon cul ? Mais, bordel, je suis bourré ? Oh, pss, tout ça va mal tourner. Je m'étais promis d'arrêter, pourtant, et on dirait déjà que j'ai foiré mon serment. Il faut absolument que je rentre chez moi. Pourquoi je pense comme ça ? Tout ce que je dis rime, c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un ? Oh ! Il y a quelqu'un ? J'ai soif. A boire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais ? L'alcool mène à l'oubli. Qui est là ? Montrez-vous. L'oubli mène à la folie. Vous vous foutez de ma gueule ? Détachez-moi ! Sans eau, pas de vie, la tentation est un tort. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? L'argent ? J'ai pas d'argent ! Trop de vie, mène à la mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça rime à rien, tout ça. À l'envers, sans dessus-dessous, S'il est il est sou. À l'envers, Sans dessous-dessous, S'il est un déchu. S'il est un déchu. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je suis ? Quelqu'un me propose un verre et toi tu lui demandes qui il est ? Eh ben si tu veux tout savoir je suis personne, du moins pas grand chose. Et après je pense que tu peux voir que t'es dans une forêt. Je vois bien que je suis dans une forêt, mais il y a une minute j'étais attaché dans une pièce totalement noire. J'y peux rien moi ce qui débarque de nulle part. Je peux t'asseoir tu sais. Et alors ? Il s'appelle comment le monsieur ? Je m'appelle Alan. Mais tout le monde m'appelle Alan. Vous seriez pas rouge pour rejoindre la ville la plus proche ? Je peux pas t'aider mon grand. Moi je suis là devant mon feu de bois et je bois. Mon corps se réchauffe en même temps que mon âme. Je sais pas d'où je viens, je sais pas où je vais, mais je sais où je suis. Et puis de toute façon je pense pas que t'aies vraiment envie de bouger parce que si tu veux tout savoir je crois que tu... Je crois que tu rêves. Un rêve ? Peut-être. Mais tout ça me semble trop... Réel. En attendant je vais bien vous prendre quelque chose à boire s'il vous plait. Et bah c'est pas trop tôt. C'est quoi cette porte ? Cette porte ? C'est un passage. Un passage vers ton histoire. Rien de plus, rien de moins. Mais c'est du alcool ! Qu'est-ce que tu croyais que c'était ? De l'eau de pluie ? Evidemment que c'est de l'alcool. Un bon tord boyau fait maison. Désolé mais je bois pas d'alcool. Enfin... Je l'en bois plus. Je sais. Vous mourrez pas de l'eau ? Non, j'ai pas d'eau. Donc cette porte vous dit... Ouais, tu sais quoi ? Puisque tes pseudo-principes t'empêchent de boire un verre... Laisse-moi t'en réciter quelques-uns. HAL est mon coloc. Il est alcoolique. Mélange son cacolac avec du gin tonique. Il s'alimente de fruits et de houblon. Blonde, brune, picon, prune. Toujours par doublon. Certes, il se prétend sobre pour éviter l'opprobre. Mais si ces gens savaient ce que je sais... Il se noie dans le sang du Christ. C'est lui qui en fait les plaies. On le prend pour le prince des altruistes. Moi, je ne bois là que le roi des cavistes. Pas mal, hein ? Bah c'est de moi. Je viens de l'improviser. L'inspiration, dans la boisson. Dis-moi, t'es sûr que tu ne veux pas essayer de reboire un verre ? Ça passe mieux par la fuite, jure. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Des amis qui viennent boire un verre. Après, c'est pas ce qu'ils comptent boire. C'est-à-dire ? Ces gars-là sont désassoiffés. Tiens, tu sais quoi ? J'ai peur qu'ils te confondent avec ma gueule. Fais-nous en cercle ! Oh, calme ! C'est pas après moi qu'ils en veulent, gamin ! Je prends un peu de courage. On aura besoin ! C'est suic de hagens autour de l'autre mort… Je peux avoir eu un pacte d'earn commitment ! Les gens sont aussi persétences Alright,… Les witnesses et les tentants! Et les continues … Et les abonnes Et à venir ! Prenez pour les awakened zaristes ! Bonjour, je m'appelle Alan et je suis alcoolique. J'espère que vous allez bien parce que moi, à vrai dire, ça va pas fort, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je me souviens que j'étais dans un bar pour je ne sais quelle raison et j'ai dû boire jusqu'à en perdre la tête, pouf, toutes mes pensées en volée. Il m'est déjà arrivé beaucoup de choses bizarres depuis tout à l'heure et maintenant je suis ici devant vous. Je reconnais des visages plus ou moins familiers, plus ou moins appréciés, plus ou moins aimés. Pourtant si je suis là avec vous, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Je suppose qu'elle est simple. En effet, en temps normal, je suis censé avoir des principes. En principe, je ne me bois pas. Je sais que je n'aurais pas dû aller dans ce bar et boire jusqu'à en oublier ce dont je ne peux plus me rappeler à l'heure actuelle. Oui, c'est cela. Je vous ai promis. Je vous avais promis. À toi. À toi. À toi. Ou encore à toi. Je vous avais promis de ne plus replonger que plus jamais je trouverais une excuse bidon ou une quelconque échappatoire pour me saouler. Il faut croire que je ne sais pas tenir mes promesses. Je l'avoue. Je confesse. Désolé. Pardonnez-moi. Mais bon, quand même. Initialement, pourquoi je me suis retrouvé à venir ici toutes les semaines à vous raconter ma vie banale et sans intérêt et à écouter les vôtres encore plus merdiques que de salles alcooliques. Je fais une erreur. Une erreur. Ça arrive à tout le monde, non ? Alors voilà, je me plante. C'est l'accident. Puis on me dit qu'on a retrouvé un petit gramme dans mon sang puis à son entourage et le mien aussi. Le mien ! Qui dit que j'ai tendance à boire plus de trois bières par jour et que depuis qu'elle est partie, j'ai légèrement augmenté ma consommation ? Et puis ça y est ? Monsieur alcoolique ? Alcoolique ? Donc on va voir chez vous, les poivreaux. Moi j'accepte la punition. Je viens à quelques réunions et là, j'écoute. Oui. Je vous écoute tous, un par un. Calvaire. J'entends vos vies de drogués, de dépravés, de morts vivants, un foutu de vivre un seul jour sans une goutte. Et moi tout ça, c'est pas que ça me déprime ou que ça me dégoûte, au contraire. Je me dis que j'ai devant moi des beaux exemples, des pauvres types qui ont vraiment touché le fond. Je me dis que j'en suis pas là, moi. que je vaux mieux que vous. Mieux que vous tous. Y'a pas de quoi fouetter un chat. Je bois pas jusqu'à être mal, je bois juste assez pour aller mieux. Merde ! C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je perdais mon temps avec vous. C'est pas avec vos vies bourrées de clichés que je vais apprendre quelque chose. Donc, j'arrête de venir à Vaux-Réunions, puis j'augmente ma consommation. Puis j'arrête de nouveau, puis je reprends. Jusqu'au jour où, comme un grand, j'ai arrêté pour nouveau, sans votre aide. Car je peux me démerder tout seul après tout, j'ai tenu plus de deux ans sans vous. Deux ans ! Jusqu'aujourd'hui, j'ai besoin de personne, vous comprenez ? Personne. J'ai remis Al au verre, mais rien ne lui plaît. Al ne boit que du verre, on s'y fait. J'ai écrit pour Al en verre, mais rien n'y fait. Désormais, Al a la colique, mais ça lui plaît. Al, c'est notre amie. Du moins, ça l'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501